Dans le cadre de la formation Moodle que vous suivez, vous avez besoin d'un utilisateur, un élève en fait, pour tester les fonctionnalités de suivi au participant. Et donc pour ça, vous aurez besoin ici d'aller inscrire un nouvel utilisateur, ici, et vous allez le chercher ici par son nom. Cependant, l'utilisateur, en fait, on va le créer pour vous. Donc, comment on va fonctionner? C'est qu'on va vous demander de retourner dans votre boîte courriel. Vous avez reçu une confirmation suite à votre inscription. Donc, je vous invite à copier ici ce titre afin de retrouver la confirmation. Une fois retrouvée cette confirmation-là, vous allez avoir moyen de modifier vos réponses. Donc, pourquoi faire ça? C'est qu'ici, dans le bas du formulaire, Donc, je vais le compléter, là, afin de pouvoir passer à l'autre question, ou peut-être même je pourrais. Si je dis, désirez-vous qu'un compte utilisateur temporaire vous soit créé afin d'évaluer l'environnement? Donc, vous aviez répondu oui, mais lorsqu'on fait suivant, Ah, c'est ça, je suis invité à marquer des choses. Lorsque vous faites suivant, vous, vous aviez déjà complété, donc ça ne vous causera pas d'ennui. Les gens qui ont répondu oui, ça, vous n'aviez pas ça, ça vient d'être ajouté. Donc, on vous invite à fournir les renseignements de votre élève, dans le fond, du compte utilisateur que nous allons créer pour vous. C'est-à-dire le nom, un nom fictif, un prénom, et puis un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe que vous seuls connaîtrez. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un utilisateur élève à l'intérieur de votre cours. Donc, on attend ça de votre part d'ici la fin de la journée de jeudi, qui fait suite à la formation, afin que vendredi, le lendemain, vous puissiez expérimenter avec le compte élève qui aurait été créé pour le vendredi. Donc, c'est la procédure qu'on vous demande de suivre afin d'avoir un nouvel élève à l'intérieur de votre cours. Donc, c'est la procédure qu'on vous demande d'avoir un nouvel élève à l'intérieur de votre cours. Merci. Merci.